Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Nos petits prédateurs On élève, on partage dans la joie et la bonne humeur Nos petits prédateurs sont un vrai bonheur Rejoignez-nous ensemble, on explore Le monde facile en démente et bien plus encore Alors n'hésitez pas, abonnez-vous sans tarder J'ai de m'antibule avant de l'être apporté Un univers de sec, venez découvrir Avec nous chaque jour, c'est un nouveau sourire On élève, on partage dans la joie et la bonne humeur Nos petits prédateurs sont un vrai bonheur Rejoignez-nous ensemble, on explore Le monde facile en démente et bien plus encore Alors n'hésitez pas, abonnez-vous sans tarder J'ai de m'antibule avant de l'être apporté Un univers de sec, venez découvrir Avec nous chaque jour, c'est un nouveau sourire Et salut tout le monde, comment ça va ? Ça faisait longtemps, salut, salut, salut Ça m'a donné chaud ce truc là Salut à toi dans les chats Alors est-ce que ton pseudo c'est T'as peur de singes Ou t'as peur des ingés, genre des ingénieurs Dans tous les cas ton pseudo est super bizarre Mais bienvenue à toi dans le chat Salut Sakou, salut Montgomery Et salut Chris Pemirmex Et salut Krus, merci beaucoup Sakou et Krus pour votre soutien 14 et 12 mois d'abonnement Ça m'a fait, ça me fait grand plaisir Que vous vous êtes abonné Je suis désolé bien sûr pour Tous les moments où je n'ai pas été là Pendant le mois d'août Il fallait avancer sur le local Et prendre des nouvelles idées Voir un peu ce que je voulais faire Et maintenant je suis chaud, chaud, chaud Vous avez le petit truc en or Mais il va falloir que je regarde Parce que là je n'ai pas configuré la suite Bon par contre, évidemment Je trouve que la qualité elle est ignoble Je ne sais pas pourquoi J'ai oublié la cam pour vous montrer Ce que je suis en train de faire Donc on va faire ça à l'arrache Mais ce n'est pas grave De toute façon aujourd'hui On va faire le premier épisode De la saison 2 Des Masterclass Terrarophiles Et comme une bonne nouvelle saison Entre guillemets On va commencer par le commencement En revoyant les bases De la terrarophilie Qui sont les Comment j'ai appelé ça Les paramètres environnementaux Salut Ghostiaia Je n'avais pas vu ton message dans le chat Dans un mois tu repars pour 6 mois de sub Ah bah ouais Et là c'est le Est-ce qu'on est déjà sur le September ? Je ne sais pas Si c'est affiché ou quoi Normalement on l'est déjà September vous avez des réductions sur les subs Donc ça c'est intéressant C'est intéressant Puis là on est reparti Alors Je vais Je vais officialiser ça dans la semaine Je ferai Un petit visuel Tout ça D'ailleurs On va se remettre On va se remettre un peu de musique Alors paf On va se remettre un peu de musique En attendant 17h Peut-être ça va être un peu fort Baissez un peu Voilà Mettre une petite ambiance musicale Jusque 17h Et du coup Ce qu'on va faire C'est que Dans la semaine là Je vais mettre en place Le nouveau planning Mais je vais surtout Vous demander votre avis Alors je pense que du coup Ça sera fait ce week-end Pour la semaine prochaine Comme ça on va demander un peu A tous les gens qui vont passer Sur le stream cette semaine Et l'idée c'est un peu De reprendre le rythme Qu'on avait avant Avec Une masterclass terrarophile Tous les lundis Enfin tous les lundis Presque tous les lundis Parce que Là j'ai vu La dernière fois que j'en ai fait C'était en mars Non mais Le temps passe beaucoup trop vite Et donc Si ça ne tenait qu'à moi Ça ne me pose aucun souci De discuter pendant une heure Tous les lundis Par contre je pense que Je vais être à court de sujet Donc tant qu'on aura des sujets Il y aura des masterclass terrarophile On essaiera de faire Sur plein de sujets encore différents Plein de sujets Sur lesquels Généralement on discute Sur le stream Et là ça permettra De les graver dans le marbre Et Et sinon Il y a quand même Des podcasts Que j'avais tourné Il y a un moment Avec des interviews De gens passionnés D'animaux Et ça serait bien De reprendre ça Je pense du coup Pendant les vacances scolaires Parce qu'il faut trouver un moment Je ferai une petite pause Dans les masterclass classiques Pour vous mettre Essayer de vous mettre Une interview Un hors série Interview D'un passionné de bestiole Et du coup Si on fait ça Une fois Toutes les vacances scolaires Ça fait 4-5 épisodes Hors série par an Il y a peut-être moyen De réussir à les faire Donc voilà Ça serait l'idée Le mercredi Moi je reprendrai bien Notre Notre petit Rendez-vous De De React Où on se regarde Les petites vidéos YouTube Qui sont sorties Du moment Sur les insectes Etc Sur les bestioles On se regarde aussi Éventuellement des documentaires Comme on a pu regarder De gens qui vont sur le terrain Documentaires sur les insectes Sur les animaux Voilà On se regarde des trucs ensemble On discute On en discute On en débat Voilà Donc ça Ça sera tous les mercredis Au niveau des horaires On définira ça Je ne sais pas trop Je pense que ça va être toujours En tout cas Tant qu'il y a le local en travaux Ça va être Une fin des streams Vers 18h Quand j'aurai déménagé On pourra reprendre les streams Un peu plus long Mais là Le but c'est d'en faire Un petit peu tous les jours Et si je pars après 18h d'ici C'est compliqué Parce que j'arrive trop tard Chez moi Donc le temps de m'y mettre J'ai la dalle Et c'est le moment de bouffer Donc voilà Le mercredi Ça sera ça Et le vendredi Moi j'ai envie de reprendre Notre habitude Qu'on avait à un moment À faire la mentinale Et cette fois-ci Voilà Donc On s'occuperait Des isopodes et des hules Le matin Le vendredi matin On commence le stream à 9h Et on le finit Vers midi Midi et demi Ça permet aux gens Qui ne peuvent pas voir le soir Et qui ont des possibilités De voir le matin De le voir Et sinon Vous avez toujours la possibilité De le regarder en replay Un peu plus tard Pour voir ce qui s'est passé Mais ça permet aussi De montrer l'autre partie De l'élevage Avec tous les isopodes Tout ça c'est cool Donc voilà Je trouve Ça manquait un peu Dans le stream Sur les derniers moments Donc on va reprendre Ces habitures là Donc on va partir Sur un rythme De 3 fois par semaine Aujourd'hui Je suis embêté C'est que Faire des streams Le week-end Faire des streams Sur autre chose Etc J'ai pas d'idée J'ai pas d'idée Je vois pas comment faire Je sais pas J'aimerais bien Mais voilà Pas d'idée Donc on verra par la suite Si on élargit En tout cas Au moins jusque cet hiver On restera sur 3 streams Par semaine Avec peut-être Des streams un petit peu Plus courts Ou ce genre de trucs Pour pouvoir Travailler au local Voilà voilà Ce soir Ce soir Vidéo La partie 9 Des Des travaux sur le local Voilà Donc Donc Cool cool Tu vas essayer d'aller en bourse Moi aussi à Verdun Oh là là Je connais pas du tout Pas du tout Salut Caliméro Comment ça va ? Tu as les bébés Filles ukrainiens Qui ont commencé à muer Trop bien Trop bien Un bon petit élevage Alors Est-ce qu'il y a la possibilité De mettre dans Un vivarium Des espèces de fourmis Jules isopodes européennes Ensemble Ouf J'en sais rien Faudrait que tu demandes A quelqu'un De plus caler Sur les fourmis Moi je suis pas assez cali Sur les fourmis Tu sais J'y connais pas grand chose En fourmis Ok Demande à des éleveurs de fourmis Moi pour moi Ça me semble un peu compromis Parce qu'il y a quand même Pas mal d'espèces de fourmis Qui n'aiment pas Qui n'aiment pas trop Qu'on traîne sur leur plate bande Après Peut-être qu'il y a moyen Avec des espèces bien spécifiques Là Je t'avoue que je ne sais pas Tiens ça Par contre Tu viens de me donner une idée Ça pourrait être intéressant De De parler Dans une future masterclass Des bestioles Qu'on peut mettre ensemble Dans le même terra Ça c'est une bonne idée Voilà Je ne sais pas si c'était voulu Mais c'est une bonne idée Il va falloir que je rachète Des feutres Pour mon tableau Parce que là C'est la dèche Je vous dis c'est la dèche Celui-là il va ? On va vite faire On va l'écrire là Et puis de toute façon On l'écrira sur le bloc note Sur le PC Ça sera plus simple En même temps Pourquoi pas faire un bloc note Directement sur le PC Ça ça va s'effacer Ça n'ira pas D'ailleurs j'avais aussi Une autre idée de masterclass Je crois On va regarder ça Donc pendant tout le temps On va faire la masterclass Pour ceux qui n'ont pas l'habitude La masterclass C'est un podcast Que j'enregistre en live Donc du coup Je vais faire un gros monologue Pendant une demi-heure Trois quarts d'heure Quelque chose comme ça Pendant tout ce temps N'hésitez pas à réagir dans le chat Tout s'affichera sur le stream Donc ça peut être sympa Pour les gens qui regardent Débattez Râlez si vous avez envie de râlez Exprimez-vous Et surtout posez vos questions Puisqu'à la fin de ce live On va Enfin à la fin de la masterclass On va répondre aux questions J'ai vu ton message Montgomery Deux secondes J'écris l'idée masterclass Cohabitation Cohabitation Point d'interrogation Et si c'est votre première fois Sur le stream N'hésitez pas à poser vos questions Dans le chat évidemment Je ne réponds pas forcément Tout de suite Mais j'y réponds 15 mois Mais tu ne peux pas partager Ah merde ça a bugué Peut-être tu pourras partager La prochaine fois non ? Je ne sais pas Des fois le petit truc Se met pas Donc quitte la page Remets la page Et puis sinon ça sera La prochaine fois je crois Sur ton ventiste Attends le lote avec Trop bien Ça ne va pas très bien Tu as plein de bébés Redrunner dans ton flex À Psythala Que faire ? Bon Ce n'est pas très grave si Quand tes Psythala Ils vont naître Ils vont les éclater Parce que J'avoue Comment faire pour Ou alors tu les pièges Avec une Une boîte plastique Un peu de bouffe dans le fond Et tu les pièges Parce qu'ils ne peuvent pas grimper Pas de problème L'isopode Tu penses Ça peut le faire Oui L'isopode Je pense que ça peut le faire Ça ne va pas se barrer de partout Ah Ah Si Ça va peut-être se barrer de partout Sur le flex Parce qu'ils vont grimper partout Ah Là j'avoue que Je ne sais pas quoi te dire Mon ami Parce que Oui Si ça se barre T'es emmerdé Non T'inquiète pas T'inquiète pas Montgomery Est-ce que j'ai réussi La rebroder Rastali Écoute Avec un mal J'ai réussi A féconder Deux femelles Toujours pas De hot take Donc on verra bien Oui Oui T'as peur des singes C'est quand Ta mante orchidée Elle sera adulte Ça dépend de l'âge qu'elle a Ça dépend de la température Ça dépend de plein de choses Il fait 23 T'as repro à bloc Ah ah Eh bah tu vois Comme quoi Je ne sais pas trop ce que tu pourrais faire Au pire Au pire Si t'as peur que ça se barre de partout Essaye de claquer Tu sais les pièges collants Pour les moucherons Tu claques un ou deux pièges collants Avec un peu de De trois paillets Pour poisson au milieu Et au pire Tu les choperas à ce moment là Et puis dans le bac Fous des pièges Tu fous une boîte en plastique Avec un petit Un espèce de petit pont En carton Pour qu'il tombe dedans Et qu'il puisse plus remonter C'est une idée Drosophile On va en avoir assez Pendant la masterclass On va évidemment avancer Sur nos animaux Parce que C'est bien beau de faire des streams C'est bien beau de parler Moi il faut que j'avance Sur ce que j'ai à faire Tout le temps Donc on va s'occuper Des philipus C'était le rendez-vous du lundi Et ça va continuer À être le rendez-vous du lundi Ce matin Je me suis déjà occupé De toutes les philipus Qui étaient encore ensemble Et là on va s'occuper Des philipus Qui sont séparés Et ce que je peux vous dire C'est qu'il y en a un paquet Très bien Tu reviens tout à l'heure Si tu es toujours là Écoute avec plaisir Sinon tu pourras écouter La masterclass en replay Même si je pense Que tu vas savoir Tout ce qu'on dit Mais il y aura quand même Des petites surprises Pendant la masterclass Donc on va rigoler un peu Les fameuses paradoxales Sont passées adultes C'est bon ça Bientôt la repro alors Bientôt la repro Les premières repro Demandent pour toi Calimero non ? Tu en avais déjà reproduit D'autres On ne m'en rappelle plus Hop là J'ai une petite surprise Pour la masterclass Restez Au moins le début Et la fin de la masterclass Si vous voulez rigoler Et Et puis Sinon Sinon On vous regardera en replay Hop là Pour ceux qui viennent d'arriver Sur le live aujourd'hui On va parler des bases On va revenir aux bases De la terre et l'ophilie En parlant Des Comment j'ai dit Comment j'ai dit Merde Je ne vais plus savoir Comment le dire Des Des conditions Conditions Qu'est-ce que j'ai dit Des paramètres Environnementaux Voilà Paramètres environnementaux En terre et l'ophilie Première fois Cool Ça coûte cher Pour un débutant De se lancer dans l'élevage Bon Les menthes Les insectes Ce n'est pas très cher Dans l'absolu Après Tu as tes individus À la base Quand même Qui vont Qui vont te coûter Un petit peu Et après Ça dépend Comment tu gères Puisque la bouffe Peut être élevée aussi Si tu élèves Si tu élèves la bouffe Ça ne coûte pas très cher Il faut quand même Avoir Une certaine expérience Et un certain savoir-faire Pour pouvoir te débrouiller Sur tous tes à-côtés Mais Ce n'est pas C'est pas très cher Dans l'absolu Ça va quoi Donc qu'est-ce qu'on avait À faire là ici On avait À faire ça Et puis après Je m'étais dit Que je commencerais À préparer les commandes Pour demain Mais Je crois que Ça va être Un peu compliqué De faire les deux En même temps Parler Et aller chercher Les animaux Ça va être compliqué Ça ne va pas être pratique Mais ce qu'on peut faire Par contre C'est J'ai des Des animaux À mettre en bras plastes Parce que J'ai eu des reproductions J'ai fait des reproductions La semaine dernière Et du coup Elles traînaient dans la pièce Les bébêtes Donc du coup Je les ai mis En petite boîte Ce matin Et donc Maintenant Il faut les passer Dans des bras plastes J'ai reproduit aussi Cellerie La grosse céleri Elle est là Elle est là Elle est là Ma grosse mémère Elle a été reproduite Cette semaine La semaine dernière Mais là Cellerie Elle est énorme Allez montre-toi Je ferai une vidéo Sur elle Dans pas longtemps Regardez Cellerie Eh Ça grandit un peu Là on voit pas grand chose J'ai pas ma caméra spéciale Pour montrer les animaux Je l'ai oublié à la maison Mais voilà Pour aujourd'hui Ça ira bien Voilà la petite céleri On va la remettre Dans son terrarium Elle ça m'étonnera pas Qu'elle Pondre dans pas trop longtemps Ça est vraiment Pleine d'œuf Ça c'est bon Ça c'est bon Elle est belle Pour une saut droit Elle est belle Je peux vous dire Que les autres Sont plus petites qu'elle Mais surtout Ce qui est impressionnant C'est que Je pense que le fait Qu'elle soit vraiment Prête à la repro Ça a fait que Elle a accepté Le mal direct Elle a même pas bougé Le mal lui a sauté dessus Elle a rien dit J'ai pas mal de reproduction Aussi en ce moment Donc on va s'occuper De ça aussi après J'ai oublié Mais j'ai des cocons De phidipus À séparer Et surtout Je viens de voir Juste avant là Que j'avais une hétéropoda Venatoria Qui a fait un cocon Mais on m'avait dit Oui c'est une grande espèce Machin C'est ridiculement Petit comme espèce Ça ressemble à peine A une TGNR de chez nous Elle a fait un cocon Tout dégueu Du coup Déçu Par contre J'ai réussi ma reproduction De toutes mes Mes cupiennus Salehi Ça s'est très bien passé J'ai perdu quelques mâles Quand même Parce que je peux vous dire Qu'il y a des femelles Ça dure deux secondes Mais ça s'est bien passé Et j'ai à peu près Je crois Quatre ou cinq cocons Donc trop cool C'est quand que je vais faire Reproduire les philocranias paradoxa Ah mes philocranias paradoxa Sont en reproduction Je mène En ce moment Cinq ciseurothèques En attente Le problème C'est qu'on m'a un peu dépouillé Sur les philocranias Pas te mentir Donc là J'ai déjà Quelques femelles adultes Qui sont mortes de vieillesse Et j'en ai quelques-unes Qui viennent de passer adultes Et j'en ai gardé du coup Aussi une partie Pour essayer d'en garder un peu plus Pour essayer d'en avoir Un peu plus longtemps Sur la prochaine saison De reproduction On m'a bien dépouillé Hop là On va préparer Deux petites boîtes Comme ça Des boîtes à drosaux XL Pour séparer Pour séparer Les petites philipus Qui sont Nées cette semaine Alors c'est quoi ici ? Ici on est sur De la Florida classique La vieille mémère Et celle-ci c'est quoi ? Ah ben c'est l'autre vieille Les deux cocons Des vieilles mémères Qui sont toutes les deux A leur quatrième cocon Et qui m'ont fait Énormément de bébés Les philipus C'est une énorme réussite J'ai eu quelques échecs Parce que je les ai laissés Un peu trop ensemble Et je vous expliquerai Je pensais bien faire Et j'ai fait des conneries On en reparlera Un de ces quatre Mais globalement J'ai compris Comment ça marchait Les philipus Et ça fait vraiment plaisir Par contre J'en vends quasiment pas Je suis le moins cher du marché Et personne ne m'achète Mes philipus Mais bon On attend un peu Vous allez voir Là vous verrez de loin Mais là les philipus Que j'ai séparés Elles ont déjà Une belle taille Et donc La plupart sont sexables Quasiment Donc on va attendre encore Quelques mus Histoire qu'elles soient bien grosses Et faire des prix cassés Sur les couples Et ça Ça devrait faire plaisir Tu veux conseiller quoi Comme espèce Pour faire ta première repro En comptant En comptant les bébés Qu'est-ce que ça veut dire J'ai pas compris Ce que ça veut dire En comptant les bébés Tu parles de quoi De menthe Redis-moi ça Et je te réponds tout de suite Cherchez une boîte En attendant Ah par contre Il me faut une grande boîte Une grande boîte De rosous Où est-ce que je les ai mises ? En ce moment ici Je vous raconte même pas Le bazar que c'est C'est pas vraiment le bazar C'est pas vraiment le bazar Il y en a partout C'est plutôt le bazar Il y en a de moins en moins Donc quand je commence A tout ramener Dans le nouveau centre d'élevage Et bah il manque des trucs ici Donc c'est un peu chiant Mais c'est bien J'ai bien avancé Je vous montrerai Vous regarderez la vidéo ce soir De l'avancée du local Vous allez voir Ce week-end Il y a une grosse avancée Toujours beaucoup plus long Que ce que j'avais prévu Évidemment Puisqu'il y a toujours Des imprévus Mais j'ai très très bien avancé Donc je suis très content Pour ça Bah mince par contre J'avais besoin D'un petit peu d'eau Donc ça Ce sera largement assez d'eau Hop là Nickel On monte Salut pilou pilou humide Comment ça va ? Que c'est ça que je t'ai envoyé Sur 10 T'as 6 mâles Oh merde Avec un peu de chance Les 4 autres sont des femelles Après si t'as 6 mâles Pour 4 femelles En vrai t'es bien T'es bien Parce que si t'as un pet Sur 1 ou 2 mâles T'es tranquille En vrai C'est pas si mal Par contre C'est pas si mal D'avoir Si mal Par contre Si t'as encore des mâles Dans ce qui reste Là c'est pas cool J'ai mis trop d'eau Dans mon truc Je pensais pas avoir Mis autant d'eau Essorer un peu ça Hop là Préparer un peu Paille de bois 17h 17h Ça va être le lancement De la masterclass Il est l'heure Il est l'heure De la masterclass Ah par contre Faut que je regarde Un truc avant la masterclass Parce qu'en fait J'ai pas regardé J'ai pas trop Re-regardé Ce que j'ai déjà fait En podcast en fait Et je parle tellement Que je m'en souviens plus Evidemment Donc je vais juste Aller checker Ce que j'ai fait Comme podcast Pour ne pas trop insister Sur les trucs Que j'ai déjà fait Quand même Même si là Aujourd'hui On revient sur des bases On revient sur des bases Et des questions Que beaucoup de gens Se posent Puisque Force est de constater Que quand bien même Je crée du contenu Autour de nos animaux Préférés Il y a énormément de monde Qui me pose toujours Les mêmes questions Alors Je ne leur en veux pas Mais Il faut dire que J'ai envie de leur dire Lisez un petit peu Mais bon C'est pour ça que D'ailleurs J'ai eu beaucoup de questions Qui revenaient sur des podcasts Et je vais essayer Grâce à une intelligence Artificielle Ou quelque chose comme ça Pour me Mâcher un peu le travail Récupérer les podcasts Et en faire des articles écrits Parce qu'il y a plein de choses Par exemple Le podcast sur le substrat En terraria Je ne sais plus Je vais regarder Je crois que le truc Il dure Il dure 38 minutes Où je parle du substrat Je parle de tout Ça serait cool D'avoir un article papier Enfin écrit Parce que les gens Ne tombent pas souvent Sur les podcasts Et les gens N'ont pas forcément envie De se taper 38 minutes De Florian Qui parle du substrat Donc on a déjà Un truc sur le substrat On a un truc sur la chaleur On a un truc sur l'humidité La ventilation Et on n'a que ça Et le type de terrarium Donc effectivement On va pouvoir quand même Reparler un peu de tout ça Surtout que ça commence Ça commence à dater un peu Puisque le podcast Sur la chaleur en terrarium Il a quasiment un an Puisqu'il a été fait Le 24 novembre 2023 Le temps passe vite Ginacafrorum Ça n'arrête pas J'en ai retrouvé Chez moi Des ginacafrorum Pas évident Les mentors qu'il est Il y a des problématiques Le mâle beaucoup plus petit Etc Tu fais souvent convertir Des vidéos en texte Si tu as besoin d'infos Bah ça peut m'intéresser Après je vais regarder Parce que j'ai déjà Quelques outils avec Adobe Donc j'ai peut-être Déjà un outil qui le fait Mais si tu peux m'envoyer Un message Un mail Avec le soft L'outil Le site web Que tu utilises Ça m'intéresse beaucoup Comme ça Ça permettrait de faire des De faire quelques articles Un peu sympas Parce que j'aimerais bien Bon là Là il y a les travaux Et tout ça Donc je me suis rendu compte De plein de trucs Il y a plein de trucs Qui m'énervent Parce que forcément On se remet dans le stream Donc on repense aux fiches d'élevage Les fiches d'élevage En pause Les articles En pause Les mails En pause Bon C'est la rentrée Il faut tout remettre En route Donc c'est cool Salut Jordan Comment ça va ? Comment ça va depuis le temps ? Faire grandir les bébés En réussant la repro Avec un couple Alors la repro Avec un couple N'importe quelle espèce Ça sera toujours une loterie Voilà Il faut le savoir Par contre T'as pas mal d'espèces Qui sont Envisageables Je pense à Soudre-Montis-Linola Philocrinia paradoxale Déroplatis-Lessicata Hierodula membrane ACA Bon tu vois Ça c'est vraiment Mes 4 mentes de base Celle-ci Il y a de grandes chances Que tu puisses réussir Une repro Du premier coup Bon c'est parti tout le monde On part sur la masterclass Donc je vais parler Pendant une demi-heure Trois quarts d'heure Sans trop vous lire Mais n'hésitez pas A parler dans le chat Et n'hésitez pas A poser vos questions Puisque à la fin De mon monologue On va répondre Aux questions Que vous avez posées Pendant tout le podcast Et donc ça sera sympathique Ok ? Allez hop Moi je prépare Mes petits trucs Parce que vous allez voir J'ai préparé des petits trucs Ça va être sympathique Moi j'aimais philipus A nourrir pendant que je parle Donc c'est cool Allez A tout de suite Mais avant ça Introduction Pour que chaque leçon Te passionne et te stimule Pour que chaque leçon Te passionne et te stimule Pour que chaque leçon Te passionne et te stimule Let's go Let's go Let's go C'est un conseil Pour ta belle créature Ici le savoir Pouille c'est sa fille En finesse Parfois on s'énerve Mais c'est pour la sagesse Avec la masterclass Tu deviens plus avisé Bienvenue dans cet épisode Prêt à dénoter Florian te guide Sponsorisé En manipule Pour que chaque leçon Te passionne et te stimule Pour que chaque leçon Te passionne et te stimule Let's go Et salut à tous Salut à tous Dans ce nouveau podcast Des Masterclass Terrarophile Bien sûr ma surprise Qui devait apparaître à l'écran plus tard Est apparue directement Évidemment Bienvenue à tous Pour la saison 2 Des Masterclass Terrarophile Saison 2 Qui va commencer Par le début C'est la rentrée Pour tout le monde Et pour cette saison 2 On va reprendre Les bases De la Terrarophilie Les bases De la Terrarophilie On va reprendre Un par un Les différentes choses Qui sont Souvent abordées Par les débutants Quand ils commencent La Terrarophilie Les questions Qui se posent Etc Les différentes choses Qui leur posent problème Quand ils veulent bien faire Et pour cela les amis On est sur Twitch Évidemment En même temps N'hésitez pas A discuter dans le chat N'hésitez pas A poser vos questions Et je vais faire appel A un nouveau personnage De nos Masterclass Terrarophile Qui est notre assistant Voilà C'est Mantis Notre assistant Hop là Hop là Il est là sur le stream Mantis notre assistant Je vous le présente Juste là Juste là Et Mantis En fait Il débute Il débute Dans la Terrarophilie Et il débute Dans l'élevage des bestioles Et donc Il a plein de questions A nous poser Et donc du coup Pour ce premier épisode De la rentrée Sur les bases De la Terrario On va parler Des paramètres Environnementaux Qui sont assez divers Alors on a demandé J'ai demandé A ChatGPT De me poser Des questions Que poserait Un débutant Et donc C'est Mantis Qui va nous poser Ces questions Allez On commence tout de suite Je sais qu'il faut Recréer une température Adaptée à l'animal Mais comment je fais Pour savoir Quelle température Est idéale Est-ce que je dois Avoir plusieurs zones Avec des températures Différentes Dans le terrarium Ah Bonne question Mantis Bonne question Alors Comment faire Pour savoir La température Idéale Pour notre animal Et Est-ce qu'on a besoin De créer Plusieurs zones De température Ou pas Et bien là On va parler De deux sujets Différents Le premier sujet Comment savoir La bonne température Idéale Pour notre animal Et bien là Il va falloir se renseigner Par rapport à notre animal Il est évident Qu'on a des animaux Qui viennent de Toutes les régions du globe Et ils ne vont pas Être soumis Aux mêmes températures Chacun Donc pour ça On va utiliser Les fiches d'élevage Fiches d'élevage Ça pourrait même être intéressant De faire un petit sujet À part Sur comment lire Une fiche d'élevage Et quelles sont Les différentes choses Qu'on va retrouver Sur une fiche d'élevage En tout cas Notre fiche d'élevage Elle va nous parler D'un petit peu De tous nos paramètres Et elle va mentionner La température Alors souvent On va avoir des fiches d'élevage Avec des températures Des fourchettes de température En fonction de l'animal Et de son mode de vie Et bien on va Le soumettre À des températures différentes Et aussi parfois À des changements de température Comme une différence De température Entre le jour Et la nuit La plupart de nos insectes De nos insectes Et de nos reptiles En général En fait Ce sont des animaux Qui ne créent pas De chaleur En eux-mêmes Donc leur corps Ne crée pas de chaleur Donc ils ont besoin De la chaleur De leur environnement Pour se réchauffer Et faire fonctionner Leur métabolisme Normalement Donc la plupart Auront besoin De chaleur Mais c'est vrai Qu'on va avoir Des animaux Qui vont avoir Beaucoup moins Besoin de chaleur En fonction de leur mode de vie Et on va avoir Des animaux Qui ne vont pas Supporter la chaleur Je pense notamment Aux larves de scarabée De cétoine Surtout Les cétoines adultes Ils ont besoin de chaleur Ce qu'ils aiment C'est le soleil C'est le zénith Là où ils vont trouver Du pollen Ils vont pouvoir Se nourrir Se reproduire Alors que leurs larves Au contraire Elles Elles s'enfuisent sous terre Pour avoir une température Assez stable Et surtout Pas se dessécher Alors la deuxième question Qui est très intéressante Je trouve Merci Ventis D'avoir posé cette question Cette question C'est Est-ce qu'on a besoin De plusieurs zones de chaleur Alors si vous êtes Des habitués Ou des éleveurs de reptiles Souvent on parle D'un point chaud Et d'un point froid Alors déjà Moi je vais me Désolidariser Avec cette histoire De point chaud Et de point froid J'ai toujours trouvé ça absurde Parce qu'un animal Qui fait un mètre carré Il a beau avoir 20 cm Où il fait 30-35 degrés C'est pas ça Qui va réchauffer son corps Donc moi je préfère De ne pas parler De zones chaudes Et zones froides Ça c'est souvent On va souvent Utiliser ça Pour les reptiles Qui ont La capacité De se thermoréguler Alors il faut savoir Que c'est pas parce Qu'un animal A sa température Corporelle Qui dépend De la température De l'environnement Qu'il va Se thermoréguler Forcément Ça c'est pas forcément C'est pas toujours le cas On a des reptiles Notamment le caméléon Qui ne va pas Se thermoréguler Donc ça va être à nous De gérer sa température Parce que lui Ne va pas aller chercher La chaleur Ou le froid C'est pour ça Notamment avec le caméléon Qu'on a A une époque Eu beaucoup de mal A élever les caméléons Puisqu'en fait On les soumettait A des doses d'UV Qui étaient un petit peu Trop puissantes Et donc du coup En allant se réchauffer Ou en allant chercher Les UV Etc Le caméléon Avait du mal A faire la différence Entre les deux Et souvent Il finissait par Un peu tout confondre Parce qu'il était Un peu mauvais Pour se réguler Et il finissait Par s'irradier Par des doses d'UV Trop importantes Donc ça Encore une fois Il faut se renseigner Sur l'animal en lui-même Est-ce qu'il a besoin D'une zone chaude Et d'une zone froide Globalement La plupart des animaux C'est bien de leur en fournir Un minimum En variant la température En fonction de la hauteur Ou sur un terrarium Assez long On arrive facilement A avoir un endroit Plus chaud que l'autre Maintenant Chez nos insectes On a une problématique C'est que nos terrariums Sont petits Et donc du coup On n'a globalement Pas trop l'occasion D'avoir des zones chaudes Ou froides Et on a aussi Certains nos insectes Qui se thermorégulent Assez mal Par exemple Encore l'exemple De la larve de cétoine La larve de cétoine Par définition Quand elle a trop chaud Elle va s'enfouir Et parfois On voit des gens Qui mettent des tapis chauffants Sous les terrariums Et bien alors là C'est tout bon Parce que Plus la larve elle a chaud Plus elle essaye de creuser Plus elle essaye de creuser Plus elle arrive au chaud Et donc plus elle essaye de creuser Et elle finit par se cramer Sur le tapis chauffant Qui est sous le terrarium Donc ça Ça fait partie Des choses un peu embêtantes Mais Vous voulez en savoir plus Sur la chaleur en terrarium Je vous invite A regarder Dans la saison 1 L'épisode 4 Quelque chose comme ça On a fait un épisode entier De presque une heure Sur gérer la chaleur Dans son terrarium Là vous en saurez plus Sur les différents moyens D'avoir de la chaleur Dans le terrarium Comment le gérer Etc A moins qu'il y ait Une autre question là dessus Je ne sais pas Mantis va nous le dire Allez Question suivante Question suivante Boum boum Comment je contrôle L'humidité dans un terrarium Est-ce que c'est pareil Pour tous les animaux Où chaque espèce A des besoins différents Qu'est-ce qui se passe Si l'humidité Est trop basse Ou trop élevée Bonne question Bonne question Mantis Merci beaucoup De me le poser Est-ce que vous êtes là Dans le chat N'hésitez pas Dans le chat A poser vos questions aussi Ça sera intéressant On y répondra A la fin du stream L'humidité Comment on fait Pour vérifier l'humidité Alors pour vérifier L'humidité D'un terrarium On va utiliser Un hygromètre Donc L'hygromètre C'est C'est tout simplement L'appareil Qui Qui mesure Le taux d'humidité Dans l'air C'est pareil On a fait un épisode Sur l'humidité Si vous voulez aller le voir N'hésitez pas On en parle En profondeur Là on ne va pas Aller en profondeur Globalement Ce qu'il faut faire attention C'est De bien gérer L'aération Par rapport à l'humidité Parce qu'avec La plupart des animaux En fin de compte Ce n'est pas vraiment L'humidité du terrarium Qu'on va regarder Mais plutôt L'humidité de la pièce Puisque si vous avez Une bonne aération L'air il est renouvelé rapidement Et donc c'est plutôt L'humidité de votre pièce Où se trouve le terrarium Qui va jouer Plutôt que le terrarium En lui-même Après vous pouvez aussi Contrôler Ne serait-ce que pour savoir Et ne pas avoir Des grosses différences C'est jamais déconnant De contrôler Que ce soit dans le terrarium Ou dans la pièce En elle-même Par contre évidemment Que les animaux Ne vont pas avoir Les mêmes besoins En humidité En hygrométrie Alors moi Vous savez très bien Que sur les insectes J'aime pas parler Hygrométrie Alors en partant du principe Évidemment que la pièce N'est pas trop sèche Si la pièce c'est un désert Oui il va falloir Résoudre le truc Mais si votre pièce C'est un désert Il faut essayer De résoudre un truc Pour vous aussi Parce que c'est pas bon Pour la santé De nous les humains Donc moi j'aime bien Parler d'hydratation Et je pense que C'est important De ne pas avoir Trop d'humidité Dans les terrariums En règle générale Mais de pouvoir avoir Assez d'eau De façon régulière En petite quantité Pour que nos animaux Puissent boire Quand ils en ressentent Les besoins Voilà Les besoins Ne seront pas tous les mêmes En fonction des animaux On regardera Encore une fois La fiche d'élevage Qui nous permettra De donner des infos On peut aussi regarder En fonction des animaux De leur répartition Répartition géographique L'endroit où ils vivent Dans le monde Ça peut nous aider Mais attention Parfois il y a des pièges On a l'impression Que certains pays Sont plutôt A tendance désertique Mais il y a des pays Où il y a du désert Et de la forêt tropicale Dans le même pays Donc il faut faire attention Et bien se renseigner La dernière question Dans cette question C'était Qu'est-ce qui se passe S'il y a trop ou trop peu D'hygrométrie Alors là A ce moment là On peut avoir plein de soucis Chez les insectes Trop d'humidité Ça tue les insectes On n'en parle plus Pas assez d'humidité On peut avoir des problèmes De croissance Des problèmes de développement Voir aller jusqu'à De la déshydratation Pareil pour les autres animaux Donc on fait attention A la quantité d'eau Qu'on apporte aux animaux En variant les proies aussi En faisant en sorte Que nos proies Et elles aussi Aient eu assez d'eau Pendant leur vie Assez d'eau Assez de nutriments Tout ça Qu'elles soient gorgées d'eau Ça c'est bien Quand on nourrit des serpents On n'hésite pas A décongeler nos proies Et à les donner Bien trempés aux serpents Ça c'est bien Ça c'est une source d'eau En plus C'est toujours ça De prix Voilà Voilà pour cette deuxième question Allez Question suivante Mantis Qu'est-ce que tu as A nous demander C'est quoi le substrat Et comment je sais Lequel choisir Pour mon animal Est-ce que ça doit Imiter l'environnement Naturel De l'animal Bonne question Encore une fois J'ai l'impression Que Toutes ces questions Ont été révisées Avant d'être posées Bon Qu'est-ce que le substrat Le substrat C'est tout simplement Ce qui se trouve Au fond du terrarium Donc Si c'était pas Des reptiles On appellerait ça Par exemple Une litière Pour un hamster Ou un autre rongeur Nous on appelle ça Du substrat Parce que souvent Ce substrat Il a plusieurs fonctions Et ça ressemble souvent A de la terre Et donc du coup On appelle ça du substrat Le substrat Il a plusieurs fonctions Comme je l'ai dit Il a fonction pour Réguler l'humidité Dans le terrarium Éviter que ça soit trop sec Pouvoir servir de support Pour des plantes naturelles Pouvoir aussi Et bah Gérer Le nettoyage Du sol Et Et gérer Oula Mon casque qui déconne Ça va On m'entend Ok Gérer aussi Le Je me suis perdu du coup Bah le nettoyage C'est pas la désinfection Mais En ayant des substrats Par exemple Comme la tourbe de coco Qui est un substrat acide On va diminuer Le développement des bactéries Et donc diminuer Le risque de maladie Dans le terrarium Et aussi diminuer La fréquence de nettoyage Voir même nullifier La fréquence de nettoyage Si on est sur des animaux Qui eux Vont retourner un peu le sol Donc on a différents substrats En fonction des animaux Je vais pas Je vais pas Détailler tous les substrats Puisque vraiment Il y en a plein de différents Et encore une fois On a déjà fait un podcast Très complet Sur le substrat Qui est disponible Dans la saison Et donc je vous invite A y jeter un oeil Si vous voulez plus d'infos Sur le substrat en lui-même Allez Prochaine question Demande 6 Comment je fais Pour assurer une bonne ventilation Dans le terrarium Sans perdre trop de chaleur Ou d'humidité Est-ce que certaines espèces Ont besoin de plus d'air frais Que d'autres C'est encore une bonne question C'est encore une bonne question Comment on fait Pour gérer la ventilation Mais la ventilation Elle va se gérer un peu D'elle-même Par des Et merci à toi Pour ton abonnement Grâce à Amazon Prime Et vous le savez C'est gratuit Grâce à Amazon Prime Vous pouvez vous abonner N'hésitez pas à faire comme Abonnez-vous avec Prime Pour pouvoir Des coucous Signes de la main Donc je disais L'humidité L'humidité de l'aération L'aération Comment on va gérer L'aération de notre terrarium En fait Il va y avoir des mouvements d'air A l'intérieur de notre terrarium Surtout que si on chauffe L'air chaud monte Donc Si on a une aération haute Et une aération basse Ça va créer des mouvements d'air Qui vont favoriser Une aération naturelle Si on est dans le cadre Par exemple Des insectes Ce qui est beaucoup Notre cas sur ce stream En fin de compte Nos aérations Vont être souvent Un grand couvercle Bien aéré Avec une moustiquaire Et ça c'est largement suffisant Pour aérer le terrarium Puisqu'en fait Il est quasiment ouvert En fin de compte On a quasiment pas de couvercle Comme on a cette grande moustiquaire Au dessus Donc ça Ça sera largement suffisant Et Dans le cas Par exemple De terrarium tropico Donc là vraiment Avec énormément d'humidité Voire une humidité Qui peut Être qualifiée De De Un air saturé en eau Par moment On va pouvoir Utiliser Des Des systèmes De ventilateurs Voilà Typiquement Il y a beaucoup de gens Qui utilisent des ventilateurs Pour ordinateur On va utiliser des ventilateurs Couplés Avec des hygrostats Donc c'est le même principe Qu'un thermostat Mais ça va se déclencher Avec une consigne D'hygrométrie Donc d'humidité dans l'air Une fois que cette consigne Elle est atteinte Les ventilateurs Vont se mettre en route Et vont tout simplement Expulser L'air vicié Du terrarium Donc ça c'est pas mal Mais c'est à réserver Pour des terrariums Qui sont extrêmement humides Je suis désolé pour le petit bruit Comme d'habitude Je suis en train de m'occuper De mes animaux En même temps Et là c'est le nourrissage Des philippus Et je n'ai pas assez De drosophiles Donc je me refais Un petit plein De drosos Vite fait Avant de continuer Avec la question suivante J'espère que ça se passe bien Dans le chat J'espère que vous Qui débutez Vous avez Des petites infos Pour vous Resituer Où vous en êtes En tout cas Dans cette deuxième saison Des Masterclass Terrafil On va réaborder Plein de thèmes Basiques Parce que ça fait pas de mal Et puis Faut pas oublier Que Avoir des débutants Dans notre passion C'est très bien Parce que ça veut dire Que notre passion Elle s'agrandit Et ça ça fait toujours Plaisir Allez Question suivante Est-ce que tous les animaux De terrarium Ont besoin d'une source d'eau Même les espèces désertiques Est-ce qu'un bol d'eau suffit Ou est-ce que je dois Créer un petit bassin Ah Bonne question Est-ce que tous les animaux Ont besoin d'une source d'eau Est-ce que les animaux Ont besoin de boire Est-ce qu'il faut faire Des petits bols d'eau Pour tous les animaux Alors là Il va falloir vraiment Vous renseigner sur l'espèce Que vous avez Encore une fois Puisque Chez les insectes La plupart On va pas leur fournir De bol d'eau Évidemment Puisque on risque La noyade Chez les reptiles La plupart du temps On fournit Un bol d'eau Ou ce qu'on appelle Un petit bassin Une petite gamelle Un grand bol Ça suffit largement Parfois Sur des grands terrariums Ou des grands animaux Là on va créer un bassin Donc c'est pas forcément obligatoire Et ça dépend vachement des animaux Par contre Il va falloir quand même Bien se renseigner Pour pouvoir hydrater Vos animaux Correctement Moi je me souviens Avoir démarre avec les pogonas Il y a 15 ans De ça maintenant Il y avait beaucoup de gens Qui disaient Un pogonas Ça ne boit jamais Ça ne sert à rien De lui donner à boire Dans la réalité C'est vrai que Les gens arrivaient A les élever Sans leur donner à boire Par contre Moi j'ai constaté moi-même Que Quasiment tous mes pogonas Une fois qu'on les mettait au bain Qu'on les mettait dans l'eau La première chose qu'ils faisaient C'était boire beaucoup Un animal qui boit Dès qu'il va dans l'eau C'est quand même Qu'il est un peu déshydraté Ou en tout cas Qu'il a un intérêt à boire Parce que se remplir Le bite d'eau pour rien Personne ne fait ça Même pas les animaux Donc On fait attention Et on fait surtout attention Aux idées reçues Et avec nos animaux On n'hésite pas A faire des essais Alors Attention Ne mettez pas De l'eau De l'eau en tant que quantité Par exemple Sur les petites araignées Les petites philippuses Des fois les gens Leur balancent tellement d'eau Que Que les araignées Se retrouvent noyées Dans les gouttes Alors là Ça c'est vraiment dommage Donc faites attention Allez-y avec parcimonie Faites les choses intelligemment Et testez Testez Voilà Testez sous surveillance Et si vous voyez Que votre lézard Il boit de l'eau Quand vous lui filez un bol Et bien filez lui un bol De temps en temps Si votre tortue Et bien en fait Vous lui mettez Un petit bassin Une petite coupelle Avec de l'eau Et vous voyez Qu'elle va dedans Et bien mettez lui De temps en temps Même si les gens disent Que ça sert à rien Ça va pas lui faire de mal Ça va pas lui faire de mal De s'hydrater un peu trop Allez Prochaine question Est-ce que c'est important D'avoir des plantes Dans le terrarium ? Doit-on choisir Des plantes spécifiques Selon l'espèce d'animal ? Et pour les cachettes Ou roches Est-ce que c'est juste Pour décorer Ou est-ce que l'animal En a vraiment besoin ? Eh bien j'ai l'impression Que la réponse universelle C'est Mantis T'aurais pu un peu Te renseigner sur ton animal Parce que là Je vais encore dire Renseignez-vous sur vos animaux Exactement Parce que Les plantes naturelles La plupart du temps Elles sont pas indispensables Même si Moi je vais toujours Vous encourager A mettre de la plante naturelle Dans vos terrariums C'est plus joli Ça contribue aussi A l'humidité naturelle Du terrarium C'est Pour moi Ça fait aussi partie Du charme des terrariums Par contre On a certaines espèces Sur lesquelles C'est impossible De mettre Des plantes Parce que Je pense notamment Aux serpents Qui sont Des énormes bourrins Et qui vont détruire Détruire les terrariums Détruire les plantes Les déraciner Donc c'est très compliqué Donc à ce moment là On peut partir Sur des décorations A base de pierres De branches Etc Qu'on fixera correctement Pour tout ce qui est décoration Que ça soit des plantes Des branches Etc On fera attention Que tout soit bien fixé Correctement Et tout soit bien stable Je pense aux caméléons Et aux plantes Qu'on met pour les caméléons Un caméléon Même si ça grimpe bien C'est pas forcément agile Donc méfiez-vous Que le ficus Il soit bien tenu Qu'il y a un bon tuteur Tout ça Qu'il aille pas Se casser la figure En grimpant Dessus Donc voilà La plupart des animaux Ils vont pas forcément Avoir besoin de cachette Pas forcément avoir besoin De support En nombre Par contre Par contre encore Là il va falloir Se renseigner Sur les mœurs De votre animal Si vous avez Un animal diurne Comme le pogona Qui va dans la nature Plutôt creuser des terriers Qui sont difficiles A refaire en captivité A ce moment là Ce qu'on va peut-être lui faire C'est De lui faire Une partie Où il va pouvoir Se dorer au soleil Comme une pierre Sur laquelle il irait Pour aller se réchauffer Et aller se cacher Le soir Donc lui mettre Une petite cachette Au frais A ras du sol Pour qu'il puisse Reproduire un peu Ce comportement naturel Qui est d'aller Se mettre au frais Et d'aller Se cacher Dans sa plante Dans sa maison Dans son petit nid Donc là On va se renseigner Sur son animal Nous Les mentes C'est notre dada Enfin c'est surtout mon dada Une menthe Elle va pas aller s'embêter A se mettre dans une cachette La plupart du temps Ce que je dis aux gens C'est mettez des supports Comme ça La menthe Elle peut se déplacer Elle peut faire sa vie Elle risque pas De se casser la figure Mais Si on lui met Une petite cachette Dans un coin On va pas aller faire Dodo dessous Donc on se renseigne bien En fonction de son animal Et encore là On fait Un terrarium joli Pratique Et on fait des essais On est pas sûr Est-ce qu'il va s'intéresser Est-ce qu'il va pas s'intéresser Et bien on teste On lui met une cabane On lui met un truc S'il va dedans Et bien on la laisse S'il va pas dedans Et bien on l'enlève Et puis c'est tout Voilà mentisse Tu prendras ton temps Tu te renseigneras Et tu te testeras Avec tes animaux Allez encore Trois questions J'ai entendu parler Des tapis chauffants Et des lampes chauffantes Lequel est le mieux Et est-ce que je dois Laisser le chauffage Allumer tout le temps Ou seulement la journée Ah bonne question Bonne question Est-ce qu'on Tapis chauffant Lampes chauffantes Est-ce qu'il faut L'allumer toute la journée Est-ce que machin Bon Il y a plein de différences Entre ça Évidemment qu'on l'a déjà Traité dans le podcast Sur la chaleur Mais on va résumer Vite fait Une lampe chauffante C'est très bien Parce que ça reproduit Un petit peu La chaleur naturelle Qui vient d'au-dessus L'effet contraire C'est que Ça chauffe très fort Dans un point localisé Donc ça va avoir tendance A faire monter l'air Et en faisant monter l'air Favoriser une grande circulation d'air Et assécher l'air Donc quand on utilise Une lampe chauffante Il faut faire attention A ne pas trop assécher l'air Pour certaines espèces Ça peut être un peu violent La lampe chauffante Le tapis chauffant Lui Au contraire Il va permettre De chauffer de façon douce Mais le tapis chauffant On veillera Dans la plupart des cas A pas le positionner Au fond du terrarium Alors ça c'est un truc Qu'on voit souvent Chez les reptiles Mais Enfin qu'on voyait souvent Qu'on commence à voir De moins en moins Parce qu'on s'est rendu compte Je sais pas pourquoi On faisait ça Je pense que c'est par facilité Et puis par On réfléchissait pas trop Mais un tapis chauffant Par au-dessous C'est pas très logique Parce qu'un animal Quand il va chercher la chaleur Il va sortir Un serpent Il va aller se dorer la pilule Il va aller se mettre Sous une pierre Sous Ou sur une pierre Qui s'est réchauffée Donc c'est vrai que On avait même Des rochers chauffants A l'époque Donc on mettait ça Dans le terrarium Et les lézards L'idée c'était De reproduire une pierre Qui serait restée au soleil Pendant un moment Et qui diffuserait De la chaleur Et en fin de compte La plupart de ces choses Ne sont plus trop en vente Parce que ça brûlait Les animaux Parce qu'en fait Ils n'ont pas forcément La sensation du trop chaud Donc ils se mettaient dessus Ils pionsaient Ils se doraient au soleil Et puis il y avait pas mal De serpents Pas mal de lézards Qui se retrouvaient Complètement brûlés Donc on fait attention A tout ça On fait attention Au tapis chauffant Il y a pas mal de gens Maintenant qui utilisent Leur tapis chauffant Collé sur les parois Du terrarium Moi c'est ce que C'est ce que je conseille De faire avec les menthes Parce que ça Ça nous permet justement D'avoir quelque chose De plus naturel D'avoir une chaleur Un peu plus diffuse aussi Pour essayer de créer Une zone chaude Et une zone froide Et en même temps Quand on met Le tapis chauffant en dessous On va chauffer le sol Et en chauffant le sol On va créer de l'humidité On va créer Des problèmes Parce que l'humidité En terrarium Égale problème Moi je prends l'exemple Des menthes La plupart du temps Pourquoi les gens Tuent leur menthe orchidée Parce qu'ils mettent trop d'eau Ils mettent des tapis chauffants en dessous Ça chauffe De l'eau De l'humidité De la chaleur On a des bactéries On a un développement bactérien Ces bactéries Par évaporation Ils se retrouvent Sur les parois Notre menthe d'un coup A la soif Elle trouve de l'humidité Sur les parois Elle va manger Cette humidité Sur les parois Et elle va s'intoxiquer A cause des bactéries Qui seront dedans Donc on fait attention à ça On fait attention De ne pas avoir De condensation aussi Parce que Quand on chauffe On évapore Et du coup On a tendance à avoir Un peu plus de condensation Donc on fait attention à ça Et surtout On prend le chauffage Le plus adapté A notre bête Et à son mode de vie On essaie de trouver Une bonne réflexion On essaie de réfléchir Ça c'est une des règles Principales En terrarophilie On réfléchit On ne fait pas les choses Toutes prêtes Toutes Un peu bêtes On écoute un peu Ce qui se fait On regarde partout Et on réfléchit De nous même Parce que mine de rien C'est aussi le plaisir De la terrarophilie Que de réfléchir À comment on va Installer sa bête Et de quelle façon Le faire J'ai vraiment Là j'ai vraiment Blablaté sur cette question J'étais peut-être Un peu trop loin Allez Avant dernière question Mantis Qu'est-ce que tu as Me demandé Comment je gère Les cycles jour et nuit Dans le terrarium Est-ce que c'est vraiment Nécessaire pour tous les animaux Combien d'heures de lumière Et d'obscurité Je dois prévoir On a François Qui s'abonne en même temps Merci beaucoup François Pour ton abonnement Mais du coup Je ne sais pas pour vous Mais moi je n'ai pas Du tout écouté la question Donc on va Remettre cette question Comment je gère Les cycles jour et nuit Dans le terrarium Est-ce que c'est vraiment Nécessaire pour tous les animaux Combien d'heures de lumière Et d'obscurité Je dois prévoir Bonne question Bonne question encore De Mantis Donc Est-ce que Comment gérer un cycle journée Ce n'est pas bien compliqué On va Dans son magasin de bricolage Où on passe commande Chez Mantibull On achète un programmateur On règle le programmateur Il y a des petits Il y a des espèces de petits pins On les met en haut en bas En fonction des programmateurs Ça s'allume Ça s'éteint Et boum On est tranquille Ok Donc ça on va le programmer à l'avance On va programmer sa lampe Et comme ça au moins On n'est pas embêté Oui mais moi Je l'allume le matin J'appuie sur le bouton Et je l'éteins le soir Je préfère faire ça Et puis comme ça J'ai l'habitude Non 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 Tu achètes un programmateur Et tu te cannes Parce que C'est fatigant Ce truc là C'est un truc sur lequel Je lutte depuis des années Notamment en aquarium Parce que Des cycles réglés C'est important Nos animaux Ils sont réglés Nos animaux Ils ont des habitudes Et nous en fait Ça change de 10 minutes 30 minutes Ah bah là Je vais aller boire un verre Bon bah c'est pas grave J'éteindrai une heure plus tard Et ça c'est embêtant Pour les animaux Donc on va prendre un programmateur Ça coûte moins de 10 euros Et on est tranquille Donc On met On met Notre programmateur tranquillou Ça règle le cycle journée Est-ce qu'on en a besoin Pour tous les animaux Et bah Globalement Je vais dire oui Mais pas tout le temps Parce qu'on prend là L'exemple d'une larve de coléo Et bah la larve de coléo Bah elle a pas forcément besoin Du cycle aujourd'hui Et ça va peut-être Aller en sa défaveur Parce que notre larve de coléo Elle est sous terre Elle est dans son bout de bois Elle est pas vraiment censée Voir le jour Donc On peut C'est même mieux De l'avoir dans un Dans un Dans un espace En tout cas très sombre Voir même dans l'obscurité La plus totale Donc encore une fois Ça dépend de son animal Et de son mode de vie Par contre Pour la plupart des autres animaux Qui ont tendance à être Même nocturnes On respectera Le cycle journée Parce que le cycle journée C'est hyper important Nos animaux ils ont besoin De savoir quand est-ce que C'est le moment D'aller chasser D'aller bouger Et quand est-ce que C'est le moment De pas bouger Et D'être calme Pour éviter de se faire bouffer Par un prédateur Ok Concernant le nombre d'heures Alors ça Ça c'est vraiment Un grand débat Le nombre d'heures Respecter les heures De la nature C'est bien Je pense que c'est le mieux À faire Par contre Bah on va pas se mentir On est tous On est tous limités Dans notre passion Par le budget Et mettre des éclairages Toute la journée Tous les jours Et bah ça coûte cher Donc moi je suis pas Pour respecter absolument Les cycles jour-nuit Tel que C'est dans la nature Mais on va essayer De faire quelque chose De cohérent En fonction de la saison Et puis aussi Peut-être aussi cohérent En fonction de la reproduction Des animaux Si on a des animaux Qui vont se reproduire On va peut-être Essayer d'éclairer plus Parce que généralement La reproduction Elle se passe au printemps Ou en été Donc on essaiera D'éclairer un petit peu plus Pour stimuler Globalement Moi J'éclaire 8 heures par jour Toute l'année Parce que je trouve ça Plus pratique Et J'ai quelque chose Qui fonctionne bien J'ai jamais eu trop de soucis À ce niveau-là Après Après C'est tellement difficile À contrôler À mesurer Que peut-être Que j'aurais intérêt À éclairer Plutôt 10 heures Par moment Et peut-être même À réguler Certaines bêtes Différemment des autres Je ne sais pas vraiment Moi Toutes mes pièces Elles sont contrôlées Par un programmateur Qui est directement Sur le compteur Qui gère toutes les prises Et donc du coup J'avoue que Si je commence à mettre Des programmateurs partout Avec des horaires différents Ce n'est pas pratique Et puis Au vu du nombre D'éclairage que j'ai Je trouve que 7 heures Ce n'est pas assez Pour faire des vraies journées 9-10 heures Ce n'est pas choquant Dans la nature 9-10 heures Ce n'est pas choquant Par contre Mis bout à bout Ça me fait un peu cher Et je ne suis pas sûr Que ça soit vraiment nécessaire Donc ça C'est C'est un bon Ça serait un bon débat à avoir Et ça serait des bons tests À faire sur des animaux Est-ce qu'en les éclairant plus On a des animaux Qui sont plus enclins À se reproduire Ou plus enclins À À manger Ou pas À grossir plus vite Est-ce que Est-ce que ce serait Ça changerait quelque chose Dans l'élevage de nos animaux Ça serait des tests à faire Qui pourraient être très sympathiques D'ailleurs C'est peut-être Un sujet de masterclass Qu'il faudrait approfondir En essayant de rechercher Des papiers scientifiques Là-dessus Ou quelque chose comme ça Hop là Je réponds à vos questions Et à vos remarques À la fin de ça C'est la dernière question On y va Comment je gère les cycles Jour et nuit Dans le terrarium Est-ce que c'est vraiment nécessaire Pour tous les animaux Combien d'heures de lumière Et d'obscurité Je dois prévoir Comment je gère les cycles Jour et nuit Dans le terrarium Est-ce que c'est vraiment nécessaire Pour tous les animaux Combien d'heures de lumière Et d'obscurité Je dois prévoir Tu fais une question Mentis Mentis T'es mon assistant Premier épisode de la saison 2 Je te demande qu'une seule chose Gérer les questions Qu'est-ce que tu me fais Tu me poses deux fois la même question Voilà Alors que la dernière question C'était Tu devais le faire Je vais le faire à ta place Puisque Est-ce que c'est compliqué D'avoir un système automatisé Pour contrôler la température L'humidité La lumière Est-ce que ça vaut le coup Ou puis-je le faire manuellement Et en question bonus Il y avait une question bonus aussi Normalement Est-ce qu'on a besoin du V Ah mais il y a Ça a été Mais il y a eu cette question Qui a été Oubliée aussi C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Alors est-ce que c'est compliqué D'avoir un système automatisé Et est-ce que ça vaut vraiment le coup Ou on peut le faire manuellement Bon C'est pas forcément évident De tout automatiser J'en connais dans le chat Qui vont faire Ah oui Tu peux faire des systèmes domotiques Pour tout automatiser Hein Je vise personne Bon C'est pas forcément évident C'est pas forcément à la portée de tout le monde C'est faisable Voilà C'est faisable En faisant Un petit peu de bricolage Ou alors en dépensant un peu de sous Dans des systèmes un peu avancés Le souci de notre passion C'est que On a souvent plusieurs terrariums Et tout ça Donc Commencer à automatiser les choses Sur plusieurs terrariums Bah C'est toujours un peu difficile Donc Il faut calculer en fonction de Est-ce que ça vous fait plaisir Est-ce que c'est un kiff Une passion de le faire Ou pas Et Est-ce que c'est nécessaire Pas vraiment Je vous dis Automatiser le cycle jour-nuit Moi je pense que c'est indispensable Parce que c'est important Que les cycles soient bien Concrets Et puis Que ce soit réaliste Par contre Pour tout le reste Pour ce qui concerne l'humidité Moi j'ai déjà fait J'ai déjà fait plusieurs coups de gueule Sur les systèmes Sur les systèmes de brumisation automatique Parce que pour moi Ça peut être source de problème Donc pour moi Le système de brumisation automatique A la limite On utilise des brumisateurs Mais on le lance à la main Parce que C'est cause de problème Donc je ne vous conseillerais pas D'utiliser ça Et après Pour tout ce qui est système de chaleur De toute façon C'est toujours automatique Plus ou moins Parce que Soit on contrôle Ah le mieux De toute façon Normalement à partir du moment On utilise un appareil de chaleur Notamment les tapis chauffants C'est thermostat obligatoire C'est un truc de base Et encore une fois On est toujours limité Par notre budget Un thermostat C'est pas donné Donc parfois On va être tenté D'utiliser des tapis chauffants Tapis chauffants souvent Parce qu'une lampe Ça ne se thermostate pas vraiment Donc Tapis chauffants On va avoir tendance A l'utiliser sans thermostat Parce que c'est des petits wattages Et qu'on surveille Donc à ce moment là On va surveiller Voilà Je pense qu'on peut tout faire De manière automatisée Mais Globalement Je pense que l'humidité Il faut faire gaffe Parce qu'un trop plein d'humidité On flingue sa bête Donc ça serait con De flinguer sa bête Parce qu'on part en week-end Et qu'on ne va pas regarder Pendant deux jours Voilà Il y avait une dernière question Bah ouais Que Mantis Il n'a pas noté Non mais Je vous jure C'est pas possible ça La question La question c'était Est-ce que je dois avoir Une lampe spéciale Pour recréer la lumière du soleil Est-ce que tous les animaux Ont besoin de lumière UV Et si oui Comment je choisis La bonne lampe Ça c'est hyper intéressant Comme question Franchement J'aurais jamais eu l'idée De poser cette question Toutes les questions Évidemment Elles sont Elles sont lues Par notre amie Mantis Mais elles sont générées Par Tchat GPT Et c'est un truc de fou Parce que Bah c'est des questions Qu'on m'a jamais posées Donc C'est tellement poussé Qu'on me les a jamais posées L'impact des UV Sur les insectes Bah franchement Ça mériterait De réflexion Moi J'ai fait une expérience Cette année En mettant des lampes UV Sur mes philippus Et Bah J'ai pas fait Vraiment de comparatif Donc j'ai vu Une activité accrue Sur les adultes Est-ce que c'est nécessaire Ou pas J'en sais rien Donc Autant Chez les reptiles Les lampes UV Elles sont indispensables Parce que les reptiles Ne peuvent pas assimiler Le calcium Sans Vitamine D3 La vitamine D3 Elle est synthétisée Par Les UVB Les UVB Donc Donc ça c'est indispensable Après on peut passer Sur de la vitamine D En Complément alimentaire Mais il faut savoir Que la vitamine D3 En trop grande dose Ça s'appelle La morora Donc C'est un ingredient principal De la morora Donc c'est un poison Donc La nature est bien faite Et autant fournir Du calcium A volonté A notre animal Qui va L'absorber Plus ou moins En fonction Du Des UVB Donc Voilà Ces questions D'UV sur les insectes Là Elles sont pas trop discutées J'ai vu très peu D'éleveurs Qui utilisaient Des UV Moi j'ai quand même Vu la différence Sur mes cétones En utilisant Des lampes chauffantes Et J'ai comme projet L'année prochaine De De faire des essais Avec des lampes UV Et voir S'il y a une différence Parce que Mine de rien Nos animaux Les reptiles C'est prouvé Scientifiquement Qu'ils sont capables De voir la lumière Ultraviolette Donc avoir des Ils ont des capteurs Différents dans leurs yeux Qui permet de voir Des lumières Que nous ne voyons pas Les caméons Voient la lumière Ultraviolette C'est pour ça Qu'ils ont des couleurs Un peu chatoyantes Des couleurs jaunes Au niveau de la bouche Parce que ça permet De déblouir un peu Un adversaire Parce que les rayons Ultraviolettes Se reflètent dessus Donc ça On est capable De savoir scientifiquement Est-ce que ça a un impact Aussi chez les insectes Ah on sait pas vraiment Puisque c'est pas non plus La même La même façon de vivre Et La même Même métabolisme Moi Dans la nature Même chez nous Chez moi J'ai des araignées sauteuses Les araignées sauteuses On les voit que Quand il y a du soleil À balle Quand il n'y a pas Le soleil qui tape On n'en voit jamais Donc Est-ce qu'elles sortent Parce qu'il fait très chaud Ou est-ce qu'elles sortent Parce qu'il y a des UV Et donc Il fait très chaud Les UV et la chaleur C'est très souvent Corrélés dans la nature Mise à part On va dire Certaines espèces de serpents Par exemple Qui eux Vont aller Détecter la chaleur Pour pouvoir se positionner Sur des endroits chauds Pour pouvoir chasser la nuit Parce qu'ils ont des mœurs Un peu Un peu Comment dire Crépusculaires Nocturnes Ils vont vivre le soir Et la nuit Bon à ce moment-là C'est une façon différente De voir le monde Je pense qu'il y a pas mal D'animaux Qui bénéficient des UV Est-ce que C'est indispensable Pour nos insectes Je dirais non Puisqu'on arrive A le faire sans Maintenant Est-ce que c'est mieux Peut-être bien En tout cas Je vois que ça vous fait réagir Les durées d'éclairage Donc ça fait plaisir Et je crois que Mantis Il avait quelque chose A nous dire pour la fin Qu'est-ce que tu voulais nous dire Mantis Parce que là Tu nous as bien cassé la tête Ça fait beaucoup Mais je veux m'assurer Que mon futur animal Soit dans un environnement parfait Ok Merci pour les réponses De rien Mantis De rien Mantis Un sacré 600 Mantis Bon En tout cas J'espère que ça vous a plu Ces petites réponses aux questions Ce nouveau truc Une nouvelle base de la Terrario Ça nous a permis D'avoir plein de choses Pour pouvoir travailler plus tard Et recommencer Cette première série de masterclass Dédiée aux bases de la Terrarophilie Mais On aura Par la suite L'occasion D'évoquer différents sujets Et de refaire encore Des petites masterclass Vous savez Des petits mixtes de masterclass Où on prend 3 sujets A la fois Qui n'ont aucun rapport Mais qui sont Un peu plus simples à traiter En fonction de ce que vous avez Comme idée Ce que j'ai comme idée Ça sera Très cool Maintenant on va passer A la deuxième partie De la masterclass Là où je Vous lis Et on discute un peu De ce sujet Alors attendez Faut que je remonte Faut que je remonte Faut que je remonte Je redescends Tac 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 Pendant ce temps là Le temps que je trouve Le temps que je trouve Vous Prenez 2 secondes Vous appuyez sur le petit j'aime Et vous vous abonnez Sur Youtube Ou sur votre application De podcast favori Les amis Parce que ça fait plaisir Parce qu'un de ces 4 Peut-être qu'on aura l'occasion De gagner un peu de sous Grâce à Youtube Et donc de pouvoir investir Sur des projets Un peu différents Puisque Tous Les sous qui sont gagnés Sur Youtube Sont réinvestis sur Youtube Tout ce qui est gagné Tout ce qui est gagné Sur Twitch C'est à réinvestir sur Twitch C'est pour vous Ce n'est pas pour moi Ok Donc N'hésitez pas A mettre un petit j'aime Un abonnement C'est gratuit Et ça fait plaisir Qu'est-ce que je pense Des plafonds irradiants Les plafonds chauffants Les plafonds chauffants C'est nickel Pour les poussins Et les cochons C'est quelque chose Qu'on voit de plus en plus En Terrarium Moi j'en ai entendu parler Il y a déjà 10 ans de ça Ça se faisait déjà Sur certains serpents Pourquoi pas J'en pense pas grand chose Je pense que c'est des solutions Qui sont plus faciles A mettre en place Même si Pour moi Autant mettre une lampe Après Quand tu as des serpents Les lampes c'est chiant Parce que les lampes Ils s'enroulent autour Et tout ça On va dire au revoir A notre ami Notre ami mentisse Parce qu'il prend toute la place Là Allez Hop là Ouste Allez A la prochaine T'es en train de tester en ce moment Est-ce que j'ai déjà testé ? Et merci à toi Pour ton abonnement Grâce à Amazon Prime Et vous le savez C'est gratuit Grâce à Amazon Prime Vous pouvez vous abonner N'hésitez pas à faire comme lui Abonnez-vous avec Prime La coup de crus Moi j'ai testé J'ai testé sur les immunopus Et c'était un bon truc Donc j'ai acheté des tubes chauffants Qui sont un peu le même principe Que les Que les trucs Que les Plafonds chauffants Mais là j'aimais bien Le système du tube Parce que Comme placé au milieu D'une étagère Ça permettait De chauffer deux boîtes Et d'avoir vraiment Un point chaud Un point froid En hauteur J'ai trouvé ça cool Ça a bien marché Sur les immunopus Et je pense que Dans la future pièce d'élevage J'en rachèterai 4-5 Pour essayer de faire Quelques étagères Un peu plus chaudes Pour chauffer un peu plus Les femelles reproductrices Parce que ça a bien marché Sur les immunopus Tout simplement C'est pas donné quand même Donc c'est un C'est un sujet Sur lequel il faut réfléchir Il faut faire attention Parce que ça chauffe très fort Quand même Alors les plafonds chauffants Je sais pas si c'est le même truc Là le tube chauffant On peut mettre ses mains dessus Mais on a pas envie Qu'il y ait un enfant Qui mette ses mains dessus Vous voyez Faire attention A mettre dans la maison Et tout ça Si vous avez des animaux de compagnie Et tout C'est des trucs à mettre en hauteur A pas mettre À porter des enfants Ou des animaux de compagnie De ce que tu as comme paramètre C'est vraiment pas mal Serpent monte Descends en besoin C'est plus logique Ouais c'est vrai Après Ouais ça dépend Comment on t'a été Un effet C'est pas mal C'est pas mal Tata Scolopante C'est obligé à une piscine Ah ouais Scolopante Vous aime bien se foutre dans l'eau C'est vrai Les migales aussi C'est bien de mettre des Des grands Des grands vols d'eau Des bassins J'explique trop bien Merci beaucoup Merci beaucoup Ils adorent se baigner C'est excellent Vous allez voir nager Ah bah ouais c'est cool C'est cool Oula oula Il y a du monde Il y a du monde là Il y a des émots dans le chat Tac 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 Je lis vos messages Je lis vos messages Toi François Tu éclairs du lever Au coucher du soleil Ouais c'est pas con C'est pas con Après Ça correspond pas forcément Au cycle naturel De nos insectes C'est tellement difficile De définir le cycle Parce que nous On est décalé Ça peut être une solution C'est ce que je faisais avant Moi en fait Moi j'ai une problématique Ici Au local Dans le prochain Ça sera pas pareil C'est que là Aujourd'hui Le local Il faut passer derrière Aller modifier l'horloge Pour modifier l'horloge Il faut passer Dans une coursive Qui fait tout pile La taille de mon corps Qui est remplie d'araignées Donc il y a des toiles De partout Franchement c'est tellement relou Que Je me suis dit On verra plus tard Peut-être que plus tard J'essaierai de faire Un cycle un peu différent Mais comme on a tout le monde De décalé Bah A voir quoi A voir Moi je me pose la question D'augmenter A 9-10 heures par jour Quelque chose comme ça De calculer Combien ça me coûte A l'année Je pense que c'est quand même bien Ça peut booster Les animaux Après les cétoines Les cétoines Tu leur fous 10 heures de soleil Elles sortent 2 heures C'est tout Donc Réfléchissement Il y a du réfléchissement A faire François Domotique Automatisation Il s'est senti visé Ça peut faire l'objet D'un stream Avec l'antibule Qu'est-ce qui fera L'objet d'un stream Qui nous explique Ah Pour faire des automatisations Sur les terrariums C'est vrai qu'on pourrait On pourrait se faire Un tuto On pourrait se faire Un tuto Un tuto Peut-être Plutôt tuto écrit Et faire une vidéo À la limite François On se cale ça un jour On fait une vidéo Parce qu'en stream Ça va peut-être être Un peu conçu Mais en vidéo YouTube Ou en tuto écrit Ça peut être sympa Histoire de pouvoir Mettre en pause Pour regarder et tout Parfois les streams Où il y a des tutos Je trouve pas forcément Ça adapté Parce que des fois C'est un peu long Alors que t'as envie D'avoir les différentes étapes T'as mante orchidée À manger du miel Est-ce que c'est bon Bien pour elle Est-ce qu'elles peuvent En manger Les mentes Peuvent manger du miel Est-ce que c'est bien C'est assez peu nutritif Ça les soigne pas Le miel Ça sert pas à grand chose Moi j'ai déjà eu l'occasion D'utiliser du miel Parce que J'avais une grosse galère De drosos Et pour éviter Qu'elles meurent de faim J'ai utilisé un peu de miel Et ça m'a permis De les tenir une semaine de plus Pour leur filer des drosos Voilà Souvent Je colle du miel Sur les filets de météoranum Pour éviter que les drosos meurent vite Mais quand ta mante Elle a mangé des drosos Elle va pas souvent manger de miel T'as du fécus pumilia En quantité Ah bah On voit On voit On va faire des pots Pour vendre sur le site Non mais récupérez ça Tranquillou les gars Je vais en mettre Dans la nouvelle pièce d'élevage Il va de nouveau avoir Des cultures de plantes Je vais me remettre Je vais me remettre Dans les cultures de plantes Tout ça Ça va être cool J'ai déjà vu en vidéo Mais t'ignores le pourquoi Pourquoi ça mange du miel ? Des fois Elles testent des trucs Comme elles boivent En fait Oh t'as perdu des déroplatises Pendant les vacances Mince Ok 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 Matin jusqu'au midi Et c'est ça Voilà pour le tuto Et bah écoutez Ça fait combien de temps Qu'on parle ? Ça fait déjà quasiment Presque une heure Pas tout à fait Mais ça a été Un grand plaisir Encore une fois De recommencer Ces streams Et de recommencer Une nouvelle saison Une masterclass Terrarophile Vous avez été nombreux A m'en parler en bourse Et j'étais vraiment étonné A chaque fois Ça me fait super bizarre De me dire qu'il y a des gens Qui m'écoutent Surtout en podcast C'est vraiment bizarre Pour moi Mais ça me fait Un grand plaisir Et puis si ça peut vous intéresser C'est cool Donc je vous dis A bientôt Pour une prochaine masterclass Et c'est parti Pour La petite musique de fin Sous-titres par Jérémy C'est pas la bonne C'est la même Que tout à l'heure Ça Il y en a une autre Oh là là Bon là là Pour ceux qui étaient pas là Au début Mais restez Parce qu'après Je t'ai écouté l'autre Let's go Let's go L'avenue dans le podcast Mathoclast Des rayons filent On s'en va Des rayons filent Ensemble C'est l'aventure Astuce Conseil Pour ta belle créature Qui se ressort Pour pousser sa fille en vinaise Parfois on s'énerve Pour la sagesse Avec la masterclass Avec la masterclass Il y a les deux en même temps L'autre s'est lancé après Oui le streamer en carton J'ai tout testé avant Et quand j'ai lancé C'est parti en cacahuète Donc s'il vous plaît Respecte-moi Attendez en fait C'est parce que les deux Les deux sont là Mais pourquoi ? Parce que du coup là On a l'intro musique Et là on a l'intro musique encore En fait celle-ci Il faut qu'elle dégage Je supprime C'est pas grave Là c'est bon Là c'est bon Et on est reparti Et voilà Ça marche pas Pourquoi elle est pas là ? Pourquoi ça marche ? Hein ici elle est là ? Hein ici ? Attendez 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 C'est parce que Elle s'est bugué Et c'est compliqué C'est compliqué Les amis Les amis Pour ceux qui sont encore en podcast Le streaming c'est compliqué Je vais pas vous mentir Je vais pas vous mentir C'est un peu compliqué C'est pas évident le streaming Donc Ça Pourquoi ? En fait le problème C'est que si vous voulez Quand je suis en mode studio Y'a pas de soucis Et quand je passe en live Ça marche pas Donc là si on lance Oh oh Je vais partir On est là On est là C'est un rayophile Oh C'est un rayophile C'est un rayophile Astuce Conseil pour toi Et ton reptile Qu'ici c'est le savoir Qui grandit et s'affine On s'énerve parfois Mais c'est pour la bonne cause Avec la masterclass Tu progresses à chaque épisode Gag venu dans un nouvel épisode De masterclass T'es rayophile Présenté par Florian Et sponsorisé par Montibule Présenté par Florian Et sponsorisé par Montibule Pour ton sponsor Et sponsorisé par Montibule Présenté par Montibule Présenté par Montibule C'est parti On y va Des rayophiles Ensemble On ensemble On se lance Astuce Conseil Pour toi et ton reptile Ici c'est le savoir Qui grandit et s'affine On s'énerve parfois Mais c'est pour la bonne cause Avec la masterclass Tu progresses à chaque épisode De venir dans un nouvel épisode De masterclass Des rayophiles Présenté par Florian Et sponsorisé par Montibule Défenseur, il ne sait pas mentir des sources de vidéos et en fait j'ai mis mes sources et tout et ce que j'avais oublié parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, c'est que quand on modifie une source en fait on ne fait pas une nouvelle source, je n'avais pas fait une nouvelle, donc quand je modifiais ma source sur chacune des scènes, donc les scènes c'est les trucs qui changent tout ça, et bah en fait c'était la même que je changeais, et donc du coup j'ai fait tous mes paramètres mais en écrasant le truc à la base, bon c'est pas grave maintenant c'est fait, mais le stream deck change rien, le stream deck c'est pour faire ça, le stream deck c'est pour changer les scènes, bam, on met des petits sons et ça change rien, mais un de ces quatre peut-être, un de ces quatre si tu veux on mettra un stream deck comme ça on appuiera sur un bouton et ça fera des bruits de proutes quoi, c'est surtout à ça que ça sert les stream deck, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ce format, alors je ne dis pas qu'on fera ça toujours, mais est-ce que ce format avec notre assistant Mantis, notre assistant là, putain c'est super chiant à faire ce truc là, avec Mantis l'assistant là, est-ce que ce format il est sympa ou pas ? Ah bah salut Ambre, salut, j'espère que ça va, ah c'est, ah je te déteste Doom, ah je te déteste, ah t'as loupé des petits, t'as loupé des petits bugs, des petites musiques d'introduction qui ont bugué, voilà c'est tout quoi, mais trop fort mon son comparé à moi, ah merde, pourtant ça c'est un truc et ça me rend fou, ça me rend fou parce que si vous voulez, moi sur mon deck là, sur mon truc, je vois le son, vous voyez, et le son c'était au même endroit, j'ai vérifié que le son était au même endroit, mais bon, c'était à rentrer en sixième aujourd'hui, waouh ça passe vite, le collège, les problèmes, bon les amis, les amis on est bien avancé, moi je suis content parce que j'ai quasiment fait tout ce que j'avais envie de faire là, bon évidemment mettre les montes adultes en boîte je pense, je me doutais que ça n'allait pas être possible, là ce qui me reste c'est qu'en fait pendant le stream, bon vous avez dû le remarquer, j'étais un peu à court de drosos et puis j'avais pas envie de retaper pendant le podcast, donc je vais juste aller chercher quelques drosos, on a encore une quarantaine de fiduies à nourrir là, et puis après on coupe le live pour aujourd'hui parce que je vais rentrer chez moi pour faire de l'enduit, est-ce que j'ai des drosos, des drosos j'en ai par ici, ouais là ça va aller et si vous voulez, vous voulez que je vous montre, vous voulez que je vous montre en exclusivité la partie neuf des travaux, je peux faire ça, je l'ai fait sur le pc tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de la publier et comme j'avais déjà publié un truc aujourd'hui je me suis dit que ça serait demain, si vous voulez je peux vous le montrer en exclusivité, attendez, 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 parce que là je me lance dans un truc, faire un peu une insight quoi, tu m'as fait une commande de mal des cicatas, non j'ai pas vu, j'ai pas regardé les commandes encore aujourd'hui, je veux le temps, mais je t'en avais envoyé non, je t'ai envoyé une femelle, je t'ai envoyé une femelle, maintenant t'as besoin de mal là, là, hop là, est-ce que ça va marcher, salut à tous, on est parti pour la partie neuf, on voit que mon gros crâne on voit que mon gros crâne là, c'est terrible, oh là là, ma gueule en plein écran comme ça, terrible, terrible, terrible oh la tête, oh là là, l'arrêt sur image, oh l'arrêt sur image meurtrier, oh là là, quelle tristesse, je vous jure par contre du coup moi j'entends pas, alors il faut juste que je modifie la source média ça c'est chiant quand même, punaise, pour que je puisse entendre, il faut que j'aille dans les propriétés et que je fasse monitoring des sorties, comme ça moi je peux entendre, hop là, et normalement vous allez entendre mais au début, voilà, en exclusivité, la vidéo qui sortira demain salut à tous, on est parti pour la partie neuf de l'aménagement du local ça faisait un petit moment qu'il y avait, vous entendez ? mais moi j'entends pas oh putain, merde, j'ai pas mis la bonne source attendez, attendez, c'est bon, c'est bon, j'ai mis la bonne salut à tous, on est parti pour la partie neuf de l'aménagement du local ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo, parce qu'avec Béthune et toutes les naissances à l'élevage il y avait beaucoup de boulot, alors comme vous pouvez le voir, j'ai vachement avancé sur le plafond avec l'isolation avant, bien sûr, et j'ai déjà passé les gaines pour les futures lampes et les prises ce week-end, on s'est occupé aussi de passer les arrivées principales d'eau et d'électricité depuis le compteur principal jusque dans le local et ça n'a pas été du gâteau, parce que pour pouvoir passer le câble dans la gaine et bien ça n'a pas été facile, puisque la gaine était trop petite, etc il y a toujours plein de galères, mais ça, c'est la joie des travaux donc ça avance petit à petit, et je vous ferai suivre dès qu'il y aura du nouveau bien sûr, allez, ciao, à bientôt voilà, voilà, à peine reviendu, il n'y a rien qui marche c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, voilà et puis il a fallu que tu renouvelles ton sub en plein milieu merci à vous, merci beaucoup à toi pour ton abonnement merci, merci bon ben voilà, vous avez vu un peu l'avancée des travaux du coup en exclusivité non mais, François, le problème, je vais t'expliquer c'est que j'ai passé un cap triphasé cap triphasé que j'ai été trouvé sur le bon coin pour 50 balles au lieu de 200 ok j'ai acheté la plus grosse gaine électrique qu'on pouvait acheter d'accord ? ok ? la plus grosse gaine, jamais ça rentre avec du cap triphasé en 6 mm², impossible de le faire rentrer dans le truc donc, on a fait la solution plus facile d'aller chercher de la gaine pour de la gaine pour du du, 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 je sais plus voilà, du tuyau d'eau quoi ah non mais ils sont tous partis là non mais je ne lis même plus ce qu'il y a dans le chat là vous êtes partis, vous êtes partis en couille ah 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 non mais en vrai, en vrai j'ai trouvé que c'était une solution pas trop mal parce que même avec ça on a galéré, c'était, c'était vraiment pas évident quoi ouais bah vas-y vas-y trouve de la gaine qui va bien, trouve de la gaine qui va bien à Cambrai un samedi après-midi quand tu dois le faire et que tu as toute ta famille qui est là pour t'aider ouais ouais un endroit où il y a quasiment pas de magasins et les magasins pour les pros ils sont fermés dans l'après-midi toi tu le marques pas, le box va te strike encore ah oui toi tu vas te faire, toi tu vas te faire défoncer par le bot c'est sûr non c'était super galère on a fait, enfin moi je l'ai pas fait c'est ma famille qui a été faire deux magasins différents tu veux on n'a pas trouvé, on s'est rabattu sur de la gaine pour mais merde je me souviens plus quoi de la gaine pour les tuyaux d'eau et puis ça fonctionne très bien on l'a marqué pour que ça fasse une différence et puis c'est très bien quoi parce que, ah non laisse tomber le prix laisse tomber le prix, c'est bon en même temps si tu prévois pas ah ouais bah je suis censé prévoir moi je suis censé prévoir à l'avance que ce qui est vendu dans le commerce c'est de la merde alors ça j'aime bien François il doit bosser pour des enseignes de bricolage à chaque fois que je vais à putain de Laurent Merlin que je demande à trois mecs et que les mecs ils me renseignent et qu'ils me racontent n'importe quoi laisse tomber moi je prévois plus personne et je demande à plus personne leur avis attends j'ai voulu avoir des conseils sur des VMC mort de rire il n'y en a pas un seul qui a su me renseigner c'est incroyable l'eau et l'élect ça fait pas bon ménage mais c'est une gaine en plastique il n'y a pas l'eau dedans il y a une gaine pour l'eau et une gaine pour l'électricité séparée juste la gaine au lieu d'être noire elle est bleue mais c'est tout ça change rien elle est bleue avec du scotch noir autour pour voir que c'est de l'élect ça changera ça changera rien de toute façon on le verra même pas c'est juste le diamètre c'est la même matière de gaine et tout c'est juste que dans les magasins grand public trouver de la grosse gaine pour du cap triphasé t'en as pas et les magasins pour les pros c'est ultra cher et tout est fermé le samedi tu bossais chez le roi Merlin ils augmenteraient leur chiffre d'affaires et grâce à tes bons conseils bah ouais peut-être mais chez le roi Merlin si tu veux une gaine pour du triphasé bah tu vas bien te faire foutre et même si tu veux du cap triphasé bah tu vas bien te faire foutre il n'y a rien il n'y a rien c'est un truc de fou là le cap je devais le commander sur internet le cap que je voulais en 6 carrés je devais le commander j'en avais parce que déjà moi j'ai pu avoir une longueur de 20 mètres là le cap que je devais mettre pour rentrer dans mon local en 6 carrés en triphasé c'était 250 balles sur internet pour 30 mètres ouais bah merci hein enfin bref c'est les joies des travaux en tout cas ça a bien fait l'affaire ça fonctionne très bien et ça fonctionnera très bien pourquoi j'ai pas été dans un magasin agricole c'est pour ça que tu aurais dû passer par moi bah oui mais moi il faut que ça avance mes travaux j'avais prévu une gaine j'avais prévu une gaine c'est juste que à la base j'étais pas censé mettre du triphasé et on m'a convaincu de mettre du triphasé je me suis dit bon bah je vais passer là dessus et comme j'avais la plus grosse gaine du magasin si tu veux je me suis dit que ça allait le faire mais non enfin bref faut savoir un truc avec les putains de travaux c'est qu'en fait vous passez la moitié de votre temps dans les magasins la moitié de votre temps à chercher des trucs sur internet la moitié de votre temps à attendre que le matos il arrive et pendant ce temps là bah y'a rien qui avance donc là j'ai dit hé je vais pas attendre plus c'est bon faut que ça avance parce que moi je dis mon plafond il est nid donc je vais pas attendre une semaine pour que la gaine elle arrive mais magasin agricole moi j'ai pas je sais pas ce que t'appelles un magasin agricole bon j'imagine qu'il doit en avoir mais où je ne sais pas du tout de quoi tu parles combien j'ai payé mon 6 carré bah là j'ai payé 20 mètres pour 50 euros et une chute de 5 mètres pour 5 euros là où ils vendent des tracteurs ah tu crois que là où ils vendent des tracteurs j'aurais pu choper de la gaine d'électricité j'avoue que je pense pas du tout au magasin d'agriculture je sais pas tu commandes sur quoi toi François c'est quoi comment veux-tu que je le sache et j'ai cherché partout sur internet ah ouais un gros 6 c'était tout mais c'est combien le prix donc en 5G 6 6 carré de toute façon je veux encore en avoir besoin le câble il faut que j'aille raccorder ma grange mais c'est pas urgent ça mais pour raccorder la grange je pense que je vais la raccorder en 4 carrés j'avais pas l'intention de mettre du 6 carré à la base c'est juste que j'ai eu l'occasion c'est l'occasion qu'ils faisaient la ronde comme on dit sonne pas et du coup c'est quoi le tarif ? et moi faut que je m'en aille aussi allez on discute vite fait de ça moi je range mes philippus et puis je m'en vais il est déjà 18h11 moi j'avais prévu de partir à 18h c'est compliqué c'est compliqué les matériaux aussi il faut pas il faut vous resituer que ça va faire maintenant ça va faire 3 mois que je dois scruter tous les matériaux penser à tout avoir les bons trucs et tout enfin c'est l'enfer quoi c'est moi qui fais tout tout seul au final t'as juste compris que tu feras un mauvais électricien mais non mais après il y a électricien ou pas mais genre déjà passer les commandes avoir les bons prix savoir la quantité de matériaux que t'as besoin c'est pas le même métier que poser le matériel en fait et moi c'est une galère je déteste ça genre là faut même plus me parler de ça surtout que je compare partout pour essayer d'avoir le prix pour essayer de faire les choses bien machin c'est une galère de ouf 310 euros les 50 mètres ouais voilà et c'est pas cher bah ouais mais donc tu comprends bien que si tu veux j'ai eu l'occasion d'avoir ça 20 mètres pour 50 balles je me suis pas fait chier j'ai pris ça et puis j'ai claqué ça dans une gaine pas trop chère et puis on est bien enfin bon c'est ça les travaux c'est de la merde flemme t'attendrais d'être pété de thunes et tu prendrais des ouvriers qualifiés ouais j'avoue mais bon moi tu vois je suis pas prêt d'être pété de thunes 712 euros prix public et ils sont fous ton site dans ce cas là tu vois tu me dis tu me dis ouais livrer demain sur chantier et tout bah c'est pour ça parce que chez Bricomane c'était 285 euros les 30 mètres prix public donc c'est pour ça les trucs pour les pros les magasins pour les pros il faut il faut les il faut bien utiliser comme vous le disiez tout à l'heure bien utiliser la bonne dose du lubrifiant avant de avant de s'amuser avec eux parce que sinon en tant que particulier ils t'assassinent les magasins pour les pros tu sais quand je vais dans un magasin pour les pros j'ai l'impression d'être un touriste dans un dans un souk dans un pays du Moyen-Orient tu vois si tu veux il va arriver un rouquin ils font oh lui lui t'inquiète pas ça va être 300% l'inflation pour lui hein bah c'est pareil les magasins pour les pros donc je leur fais pas confiance chaque fois c'est pareil faut négocier avec eux comme si on était chez un marchand de tapis c'est bon ah non mais c'est ça les magasins pour les pros t'es un putain de touriste dans un souk déjà déjà il y a des prix nulle part pfff illégal mais c'est pas grave et puis après ils font le prix en fonction de ta gueule et puis et puis c'est beaucoup plus cher que partout ailleurs sauf si tu râles sauf si tu négocies sauf si tu dis oui mais sur la ref machin il y a un trou du club bas qui fait moins cher oh c'est bon enfin bref c'est un autre sujet de conversation ok donc c'est la fin de ce stream j'espère que ça vous a plu moi ça m'a fait grave plaisir de revenir en stream mercredi on repart pour un stream pour du react on a plein de choses à regarder en retard donc ça va être cool à mercredi vers 16h30-17h ciao bonne fin de journée allez hop ça dégage qu'un plaisir de vous avoir ici merci à me faire la fin de ce stream on va faire la fin de ce stream la sfrade romantie lignola un kit pour député avec premier rodu la fave il peut y l'aventure est assuré des rouges à kirby au monde dragon mystérieux grâce à vous chaque instant est merveilleux les pages à la maison c'est une passion avec nos conseils vivez l'adoration des plateaux mouches tout est prévu pour nos mondes s'adorer tout est bien conçu on mêlève on partage notre joie et la bonne humeur merci à vous tous c'est un bonnet spectateur grâce à votre soutien notre rêve devient meilleur rejoignez-nous encore pour plus de bonheur à bientôt pour un nouveau stream toujours plus d'inceptes à découvrir en rottin merci à vous tous spectateurs passionnés grâce à votre soutien notre rêve est partagé pour vos likes pour partager vos abonnements vous êtes notre force notre encouragement alors n'hésitez pas revenez sans tarder chez Montibu l'aventure est importée revenez nous voir pour un autre sourire avec nous chaque jour c'est un nouveau plaisir vos commentaires vos messages nous font chaud au coeur oh 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 grâce à vous notre passion devient un bonheur à bientôt pour un nouveau stream toujours plus d'inceptes à découvrir en team la sport comment il ignora un kit pour débuter avec moi et rottes la vie parfaite le mille la planète le mille l'aventure est insurée déventure est un tour est assurée c'est mon nom d'un cutie vos ventures est un bonnet vos moments d'un cutie au montage au montage